Mon nom est Léonore Namka Besky, je suis la directrice du centre d'exposition L'Imagier. L'Imagier est un centre d'exposition qui est situé à Elmer, près de la Marina. C'est un organisme qui a été fondé en 1975 par le couple fondateur Pierre et Yvette Debin, qui était très actif, très prégnant dans la communauté elmeroise. Pierre était un peintre et Yvette était, je dirais, une célébrité dans la communauté et auprès des artistes. Ils ont donc créé de leur propre main l'Imagier, la bâtisse, pour accueillir justement des artistes dans plusieurs de leurs espaces. L'année 2021 était très intéressante pour nous parce qu'en fait, c'était la mise en action de tout ce qui avait été réfléchi en 2020. Suite à la pandémie, on a pris une décision d'équipe qui était d'entamer notre planification, la révision de notre planification stratégique immédiatement. On avait la possibilité d'attendre quelques années, étant donné que c'était une nouvelle équipe, mais on a vraiment pris la décision d'utiliser ce temps de réflexion où on était justement en plein confinement pour vraiment mettre en avant les idées qui allaient être motrices pour les prochaines années, donc maintenant en 2021. Mais évidemment, on a également une programmation musicale dans le parc de l'Imaginaire et en septembre, on a eu l'occasion de célébrer la deuxième édition du festival de musique, festival de l'émergence musicale cultivée ici, Home Ground. L'idée, le concept de ce festival qui a débuté en 2021, c'est de présenter des artistes émergents, artistes hip-hop émergents de Gatineau et d'Ottawa et donc justement de relier, de reconnecter en fait les deux rives, Gatineau et et Ottawa. C'est une coproduction avec Quest et on a eu également l'honneur cette année d'accueillir son exposition également Soundtrack, donc à l'intérieur, qui était un écho au festival et qui présentait une série de portraits d'artistes underground hip-hop, avec une bande originale, un album qui était consultable grâce au code QR. Je m'appelle Julien Morissette, je suis cofondateur et directeur artistique de Transistor Média. Transistor Média, c'est un organisme voué à la création et au rayonnement de balado-diffusion qui a été fondé en Outaouais en 2017. On vient tout juste de célébrer nos cinq ans, on organise des festivals, des événements de création et on crée des projets audio-numériques. L'année 2022 a été fast en projet et en rayonnement. On a commencé à sentir une reconnaissance en international, notamment en France et en Belgique, en remportant des prix avec nos projets. Ça a été aussi un grand retour post-pandémie pour notre festival de la radio-numérique qui en était à sa sixième édition et on a fait un Kino Radio aussi, notre troisième, donc un événement de création dans le secteur d'Elmer qui rassemble des artistes de partout au Canada et en Europe pour faire des projets de balado. Donc ça, c'est revenu cette année, ça a été des retrouvailles avec le public et avec les artisans avec qui on collabore partout dans le monde. Donc 2023 est une année assez stimulante pour Transistor. Tout ce qui s'en vient, c'est très excitant. On doit gérer de la croissance. Parce qu'il y a de plus en plus de demandes et d'intérêts pour les projets audio-numériques. L'équipe va s'agrandir, alors on va accueillir de nouvelles personnes. Mais surtout, on travaille sur des projets de découvrabilité avec d'autres diffuseurs, d'autres producteurs à travers le Canada, mais aussi en Europe parce qu'il y a de plus en plus de balados et de projets audio qui se font en français. On cherche partout les moyens de les faire découvrir au-delà des frontières du Québec. Benjamin Roger, président du conseil d'administration des Ateliers du Ruisseau. Les Ateliers du Ruisseau, c'est une coopérative de solidarité à qui a été créée il y a environ cinq ans. Et le but de cette coopérative, c'est de créer des espaces d'ateliers, des espaces de création pour les artistes visuels, pour les artistes en arts médiatiques et pour les artistes qui travaillent en métier d'art. La coopérative a été créée il y a cinq ans environ pour bâtir un édifice, bâtir quelque chose qui appartiendrait aux artistes, avec une quarantaine d'ateliers. Par contre, une grosse bâtisse comme ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et entre-temps, plusieurs de nos membres sont venus nous voir et nous ont dit, c'est bien d'avoir des espaces d'ateliers dans deux, trois, quatre ans, mais nous, on a besoin de créer maintenant. Les expositions sont maintenant, la création se passe maintenant. Donc, on a commencé à rechercher des lieux, on a fait le tour de la région et finalement, on a trouvé un lieu sur la rue Eddy. Et ce que nous, on cherchait, c'était un lieu où il y avait de l'espace, un lieu avec des plafonds hauts. On cherchait aussi un lieu qui entrait dans la zone subventionnée par la ville de Gatineau. Et ça, c'était très important puisque ces lieux-là sont dans une zone zonée C18 qu'on disait autrefois, c'est-à-dire zonage atelier d'artiste. Alors, dans la dernière année, on s'est attardé à deux projets. C'est-à-dire, on a continué le premier projet qui vise à bâtir un immeuble qui appartiendrait aux artistes et on a créé des ateliers temporaires. Et ces ateliers-là, ça ne fait même pas un an qu'ils existent et ils sont pleins et on a une liste d'attente. En fait, les premiers artistes sont arrivés le 1er décembre de l'année passée. On a créé six espaces d'ateliers qui ont été tellement populaires qu'on a dû en créer trois de plus à l'étage inférieur. Et on a, comme je le disais, une liste d'attente. On a vu que ça a donné de la vie au quartier. On a vu que d'autres personnes sont venues s'installer près des ateliers, dans le même édifice. Ça a commencé à, je ne vais pas utiliser le mot « revitaliser », mais en quelque sorte, ça a donné une certaine âme à ce bout-là de la rue Addy, qui en avait peut-être besoin un peu de couleur. Donc, vraiment, on a travaillé très, très fort sur ces espaces d'ateliers temporaires dans la dernière année. Puisque les ateliers situés au 135 rue Addy sont temporaires, et ça on le savait en signant le bail, notre but, c'est de créer des ateliers d'artistes qui appartiendraient aux artistes, c'est-à-dire aux ateliers du ruisseau. Et de cette façon-là, les artistes, en étant propriétaires de leur immeuble, ne pourraient pas se faire mettre à la porte. L'immeuble ne pourrait pas se faire vendre pour construire des condos. Et on éviterait ce qu'on voit, ce qui se passe présentement à Toronto, à Montréal, un peu partout au monde, dans le fond, où les artistes sont tassés un peu quand les développeurs arrivent.